hello aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale désinfection et stérilisation donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'effectue mon processus de pré-désinfection désinfection et stérilisation qui m'a été enseignée lorsque j'avais fait ma formation manicurus et que du coup j'applique moi pour mes outils pour vraiment qu'ils soient nickels et sans prendre de risques sur la transmission des virus ou des bactéries donc mon espèce de désinfection se présente comme ceci on retrouve là le stérilisateur à ultrason ici le mini four qui va me permettre de stériliser tous mes produits ici vous allez retrouver mes bacs de trempage que je vais vous montrer juste après parce que ça va être pour la deuxième phase est ici du coup on retrouve toutes les pochettes de stérilisation pour ensuite venir mettre dans le four donc lorsque je suis à mon espace de travail juste derrière moi on a le radiateur sur lequel je pose mon plateau donc c'est un plateau en métal que j'ai acheté sur aliexpress sur lequel je dépose tous les outils qui ont du coup touché les clientes donc là c'est un peu tout mélangé et vous verrez pourquoi j'ai pris trois box de trempage c'est tout simplement pour séparer les ciseaux des repousses cuticules et embouts parce que c'est très facile d'abîmer les lames des ciseaux et comme ce serait fragile je préfère y faire à part donc du coup tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait trois phases donc la pré-désinfection la désinfection et la stérilisation donc la première phase qui est la pré-désinfection on va du coup se servir du bac de filtration que je vous ai montré tout à l'heure et de cette solution donc c'est de l'anésime x3 moi je l'ai acheté sur amazon du coup je vous mettrai tous les liens en barre d'infos que ce soit des appareils des solutions etc donc c'est une solution que l'on va devoir diluer c'est très très important la dilution pour ce produit là c'est 25 millilitres dans 5 litres donc moi pour pas me casser la tête j'ai pris un bidon de 5 litres dans lequel j'ai versé 20 millilitres donc vous prenez n'importe quel bidon petit conseil prenez-en un avec un petit bec c'est beaucoup plus facile parce qu'au départ j'avais un bidon normal et j'en metteux de partout à côté donc du coup j'ai tous mes outils ici donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais venir trier tout ce qui va être ciseaux des repousses cuticules donc mes ciseaux je vais tous les mettre de côté donc voilà et du coup on se retrouve juste avec les repousses cuticules et les embouts à cuticules donc vous prenez votre bac à ultrasons et vous allez verser du coup vos outils qui sont à désinfecter donc l'intérêt du bac à ultrasons comme son nom l'indique c'est qu'il va émettre des ultrasons et il va permettre de désincruster toutes les petites particules qui sont collées aux embouts aux repousses cuticules et aux ciseaux vous versez du coup votre solution dont je vous ai parlé il faut que ce soit immergé ou fermé et on part pour un cycle donc celui-là il est hyper simple on a juste appuyé sur le bouton là on entend qu'il s'est mis en route et il va s'arrêter tout seul donc ça y est le cycle est terminé alors cet appareil c'est un cycle de 3 minutes donc du coup hop je vais prendre un bac où on a juste mis de l'eau à l'intérieur et je vais mettre mes outils dedans donc bien penser à mettre des gants hop pour les rincer donc faut bien qu'ils soient immergés dans l'eau comme ceci et maintenant on va passer aux ciseaux qu'on avait mis là tout à l'heure donc très important aux ciseaux il faut les ouvrir pour bien désinfecter à l'intérieur des lames donc je les mets tous sur mon doigt comme ça ensuite je passe dedans et je les ouvre tous en entier alors là je vais mettre mes ciseaux je ne change pas forcément l'eau que j'ai mis juste avant c'est après qu'il va falloir venir vider et nettoyer le bac mais lorsque je suis dans un cycle je ne change pas l'eau et je vais venir placer mes ciseaux bien l'âme ouverte comme ceci et relancer le cycle en attendant sur l'autre on va venir passer à la seconde phase donc du coup pour la deuxième phase on va avoir besoin de ce produit que j'ai également trouvé sur Amazon donc il s'appelle Steranios à 2% et je vais venir le verser dans mon bac qui est bien évidemment propre et nettoyé c'est pas celui où il y a l'eau auquel j'ai lancé les produits hop donc je vais venir mettre mon produit à l'intérieur donc je vais simplement prendre le bac qui est ici et le transvaser juste ici et là on part pour un cycle de trempage d'un quart d'heure donc on vérifie bien qu'évidemment tous les outils sont bien immergés à l'intérieur donc rien ne dépasse donc là le cycle des ciseaux a terminé sur mon bac de rinçage j'ai changé l'eau donc je vais remettre mon petit palier comme tout à l'heure et je viens prendre mes ciseaux délicatement pour faire attention aux lames et je vais les mettre ici pour les rincer hop et quand vous fermez vous vérifiez que tout est immergé comme tout à l'heure et je vais prendre du coup un troisième bac pour venir remettre la solution de tout à l'heure donc celle-ci pour la phase de désinfection avant la phase de stérilisation donc je procède exactement de la même manière évidemment les bacs il faut qu'ils soient nettoyés entre chaque vous mettez du liquide et comme tout à l'heure moi j'échange simplement de panier et c'est également parti pour un cycle de 15 minutes pareil tout est immergé on vérifie bien donc là ça y est ça fait 15 minutes pour le premier cycle donc voilà et maintenant on va venir y rincer mais surtout frotter pour enlever vraiment tous les résidus qu'il aurait pu rester donc là on va passer à la phase nettoyage donc c'est simple je vais prendre tous mes embouts et tous mes repousscuticules et les frotter pour bien vraiment enlever tout ce qui aurait pu rester incrusté à l'eau claire et les baquets ils mettent sur le bac alors petit conseil soit fermer ça soit mettez un bac de protection parce que moi j'ai plusieurs embouts flammes qui sont passés dans le lavabo pour les embouts de ponceau ça va être la même chose on va venir frotter et les faire tourner pour vraiment tout désincruster une fois que tout a été frotté je vais passer au dernier coup d'eau sur l'intégralité du bac et puis du coup vous faites la même chose avec vos ciseaux donc vous les rincez et vous les frottez un petit coup faites attention aux lames toujours et maintenant on va passer à la phase de séchage donc vous allez venir prendre vos outils et les mettre sur une feuille de sopalan ou des mouchoirs pour qu'ils viennent sécher simplement et ça va être la même chose pour les autres outils alors soit vous laissez sécher tout ça pendant quelques heures tout seul soit si vous souhaitez directement passer à la phase de stérilisation vous prenez un mouchoir et vous venez éponger toutes les gouttes d'eau ensuite vous prenez vos sachets de stérilisation alors moi je fais une stérilisation à chaleur sèche donc bien prendre des sachets en papier sinon les sachets en plastique vont fondre croyez moi j'ai déjà fait l'expérience et j'ai perdu beaucoup 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 de matériel donc moi dans mes pochettes je vais venir glisser un ciseau comme ça ça me fera un sachet par cliente un ciseau et un repousse cuticule hop comme ceci et vous venez le fermer donc voilà dans chaque sachet je vais mettre un ciseau et un repousse cuticule donc une fois que toutes les pochettes avec un ciseau et un repousse cuticule ont été faites il nous reste ça donc il va me rester des repousses cuticules en rave que je vais venir mettre dans une seule et même pochette et pour les embouts de ponceuse attention tous les embouts ne vont pas au stérilisateur donc les embouts en carbure c'est à dire les embouts de dépose comme ceci avec des dents ne vont pas au stérilisateur tout simplement parce que la chaleur va venir faire gonfler le métal et du coup votre embout va être boudillé donc du coup je les mets tous de côté du coup il va me rester tous mes embouts diamantés donc là on a des embouts flammes et olives que je vais venir mettre dans une seule et même pochette donc tous nos sachets sont prêts et on va pouvoir maintenant les mettre au four et la dernière phase la phase de stérilisation et le reste on va pouvoir y mettre en haut c'est pour ça que c'est hyper pratique d'avoir un mini four à double niveau vous pouvez également le faire avec un poupinel c'est un appareil qui est vraiment spécialisé moi c'est vrai qu'avec l'informatrice elle m'a dit que cela pouvait suffire vous allez vous placer à 180 degrés et mettre le minuteur pendant environ 30 minutes donc voilà cette vidéo s'achève j'espère que ça vous a informé du coup sur moi ma pratique de désinfection et de stérilisation vous êtes peut-être déjà au courant mais il existe deux types de stérilisation à chaleur sèche et à chaleur humide donc moi c'est un stérilisateur à chaleur sèche j'ai déjà regardé d'autres vidéos de stérilisation ou même consulté des e-books et c'est vrai que j'ai toujours trouvé des méthodes différentes donc voilà moi j'ai adapté la mienne par rapport aux conseils de ma formatrice j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se dit à dimanche prochain